Je me sens seule et je veux rencontrer l'amour. Je suis célibataire et je me demande comment trouver la bonne personne. Je me demande s'il existe sur Terre une personne qui m'est vraiment destinée. Alors si ces questions te touchent, te concernent ou t'intéressent de quelque manière, reste en ligne. On se retrouve après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Claudine Alexandrine. Bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanouie en famille. Une chaîne où l'on partage nos expériences, nos conseils, nos outils et de l'inspiration pour des parents sereins, confiants dans leurs compétences et des enfants heureux. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet de couple. Ben oui, parce qu'avant d'être parent, de fonder un foyer, encore faut-il pouvoir trouver la bonne personne. Pour certains, cela arrive vite, facilement et d'autres semblent devoir parcourir des déserts de solitude ou bien les relations qu'ils ont expérimentées se sont soldées par des échecs cuisants, douloureux, parfois même destructeurs. Alors si jamais vous vous interrogez à ce sujet, si vous êtes confronté à un choix délicat, vous vous demandez si vous réussirez à trouver enfin une chaussure à votre pied, et bien je vous propose d'écouter le témoignage de ce couple extraordinaire que j'ai rencontré. Je vous présente Sylvie et Valérie. Bonjour Sylvie et Valérie. Bonjour. Bonjour Claudine, bonjour chers téléspectateurs. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci, ça va. Bon, ben déjà, je vous remercie d'avoir accepté de participer en tout cas à cette chaîne, de venir raconter votre témoignage. Je suis sûre qu'il fera du bien à beaucoup de personnes. Donc on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter en bref comment vous vous êtes rencontrés? Alors, comment ça? Alors, avant, je tiens à préciser, je le dis déjà que vous allez bientôt fêter vos noces de cuir, c'est ça? Deux ans. Oui. Deux ans de mariage. Donc voilà, racontez-nous un petit peu comment ça a commencé. Alors, nous nous sommes rencontrés le 14 juin 2018. 2018. Alors, j'étais sur les réseaux sociaux, bien sûr, mon réseau social est bien connu, pour parler de Facebook. Et en fait, avant la rencontre, j'avais décidé de supprimer ou désactiver Facebook de mon téléphone. Mais je gardais encore Facebook sur l'ordinateur. Et un beau jour, je me suis décidé d'ouvrir Facebook sur l'ordinateur. Je suis tombée sur une belle photo, un beau profil. Et j'ai décidé, en voyant cette photo, j'ai cru reconnaître quelqu'un que je connaissais. Donc, j'ai tout de suite demandé à cette personne un ami. Et puis, du coup, on a commencé à discuter. Le fil en aiguille, on a pris à se connaître. Et puis, ensuite, deux mois après, j'ai pris la décision de partir à sa rencontre pour un petit peu en savoir plus. Voilà. D'accord. Et de ton côté, Sylvie, quand tu as reçu cette demande d'ami, de quelqu'un que toi, tu ne connaissais pas, comment est-ce que tu as réagi? Alors, j'étais en prière, en fait, pour tout te dire, pour la première fois. Et je demandais à Dieu de me délivrer, en fait, de m'envoyer un compagnon, mais qui était dans sa maison. Parce que j'étais au point de craquer, au point de... C'était quelqu'un de l'extérieur, en fait. Et j'étais en train de prier, j'ai dit à Dieu, j'ai fait comme ça, j'ai demandé à Dieu, j'ai fait un ultimatum à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu vois, je t'aime, mais là, je n'en peux plus, en fait. Oui, je suis une femme, je suis une mère, mais je ne suis pas que... Du moins, je ne suis pas qu'une mère, alors envoie-moi un serviteur de ta maison. D'accord. En fait, je voulais te préciser, justement, quand tu dis quelqu'un de ta maison, quelqu'un de l'extérieur, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Alors, je voulais un adventiste du 7e jour, en fait. Mais quelqu'un, en fait, j'avais une idée précise, c'était que je voulais vraiment quelqu'un d'engagé. D'accord. Pas quelqu'un qui se cachait derrière le titre adventiste. Voilà. Pas quelqu'un qui se cachait derrière la religion, mais vraiment quelqu'un d'engagé, en fait. Qui aimait vraiment Dieu et qui prenait ça au sérieux. Voilà. Et puis, qui était vrai partout. Oui. Donc, quand Valérie m'a demandé en amie sur Facebook, je l'ai vue. Simplement, je me suis dit, bon, je vais lui laisser me parler. Mais je veux voir ce qu'il a dans le ventre, s'il ne se cache pas derrière la religion, tout simplement. Et puis, de fil en aiguille, on a à parler. J'ai vu qu'il avait beaucoup d'humour. Et il n'y a que le sommet qui nous séparait, en fait. Et puis, tout de suite dans l'engagement, tout de suite à dire ses intentions. Mais je ne te cache pas que j'avais des peurs, en fait. Des peurs en moi. Et bien que j'avais fait un travail sur moi avec de la thérapie, j'avais des peurs en moi. Donc, j'ai fait une enquête sur ce beau monsieur. Et j'ai une amie, j'ai vu qu'il venait du Lorrain. Comment? J'ai dit, attention, inspectrice Colombo. Ah oui, oui, oui. Et je sais que les anciens faisaient ça. Au niveau des familles, on se renseignait sur les familles. On ne donnait pas sa fille et son fils comme ça. Donc, moi, j'avais déjà fait une erreur parce que j'ai eu un premier mariage. Je passe. Ce que je voulais dire par là, je ne voulais pas avoir un chèque avec des enfants. Parce que j'ai deux enfants. Elle a 18 ans maintenant, la plus grande. Et la dernière a 12 ans. Mais à cette époque-là, elles avaient 9 et 15 ans. Donc, je ne me voyais pas me tromper encore sur mon choix de conjoint. Donc, j'ai fait mon enquête et j'ai demandé à une amie qui était originaire du Lorrain. Si elle connaissait Valérie. Et tout de suite, elle m'a dit, elle m'a dit, Claudine, elle m'a dit, ah oui, 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 tu peux y aller. Ma mère m'a toujours bien parlé de lui. Elle parle de lui comme un jeune qui aime Jésus. Et là, je me suis détendue. Et on a commencé à parler. Voilà. À parler jour après jour, en fait. Et de tout. Parce que je voulais le tester sur tout. Je pouvais parler, je ne sais pas moi, du nuage à, je ne sais pas comment te dire ça, du nuage à la spiritualité. Après, on revenait en arrière. Après, je revenais sur des questions qui me taraudaient comme ça. Et puis voilà. C'est le fil en aiguille. Super. Mais justement, Valérie, toi, tu as attendu quand même pas mal d'années avant de pouvoir rencontrer la chaussure qui allait parfaitement à ton pied. Alors, comment est-ce que, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les années de célibat? Comment est-ce que tu les as vécues? Voilà. Comment est-ce que tu as vécu toutes ces années-là? Alors, en fait, pour tout avouer, ça a été très dur. Ça a été très dur. Ça a été très dur? Il n'y a pas une journée ou une nuit qui passait sans que je casse les joies du Seigneur avec mes prières, mes pleurs, mes supplications, etc. Surtout que, en fait, c'est vrai que quand on est célibataire, des fois, on veut s'occuper autrement. Pour moi, par exemple, c'était mon ministère au GIA. Ça m'a comblé un peu. Pour que j'explique un petit peu, parce que tous ceux qui écoutent ne seront pas forcément de l'obédience adventiste. En fait, les GIA, c'est... L'Église adventiste est organisée. Donc, chaque personne peut voir remplir un rôle pour s'occuper, on va dire, d'une tranche. Donc, les GIA, c'est la partie de la jeunesse. Donc, pour pouvoir aider les jeunes à se développer, que ce soit socialement, spirituellement, physiquement, etc. Donc, toi, tu étais très investi dans ce domaine-là. Voilà. Donc, ça m'a... Je crois que ça m'a beaucoup aidé, parce que je me suis occupé d'enfants de 3 ans jusqu'au jeune de 16-30 ans, etc. Donc, ça m'a un peu soutenu. Mais, il faut l'avouer que ça n'a pas suffi parce qu'il m'a manqué quelque chose. Il m'a manqué quelqu'un de mal. Voilà. Mais c'est... Je veux dire que le Seigneur a permis que je puisse avoir ce ministère pour me permettre de patienter. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, ce ministère-là? Alors, déjà, le fait d'avoir travaillé avec ces jeunes et ces enfants m'ont appris la patience, déjà. J'ai appris la patience, mais aussi la discipline. Parce que s'occuper d'enfants, il faut être très patient. Surtout quand ce ne sont pas vos enfants. Il faut être patient, mais aussi, il faut savoir leur inculquer la discipline. Voilà. Est-ce que tu penses que tout ça, ça a eu des répercussions sur ton caractère, la construction de ta personnalité? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez timide de réserver. Travailler à l'église, dans ce domaine-là, surtout, permet le développement franchement mental, social, spirituel, physique aussi. Donc, ça m'a écrouche. D'accord. Et toi, tout à l'heure, Sylvie, tu disais que juste avant cela, tu avais eu une union assez douloureuse. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et puis, surtout, comment ça t'a forgé? Comment tu t'es reconstruite après tout ça? Et puis, comme tu as parlé de tes filles, comment tu as reconstruit ta famille après cette expérience-là? Eh bien, moi, comment te dire ça? Alors, j'ai eu un premier mariage. voilà, un premier mariage. On ne se marie pas parce qu'on n'aime pas. Donc, j'ai aimé cette personne. Mais, en fait, je me suis rendu compte avec les années qu'il avait cette attitude de pervers narcissique et violent par moments physiquement, mais sans cesse psychologiquement. Et avec des petites périodes, comme on dit, de lune de miel. Donc, par moments, on se sent super heureuse. et puis, après, un rien fait qu'on se retrouve en enfer. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est encore un sujet un peu tabou dans nos églises, mais il ne faut pas croire que les gens, les femmes ou les hommes, parce qu'il y a des hommes, même s'ils sont en un grand nombre, et je trouve que c'est bien faire pour les hommes parce qu'eux, ils doivent faire l'effort, en fait. Mais parlons des femmes, eh bien, quand ça arrive, ça arrive dans toute la société, dans toutes les couches, et ce n'est pas parce qu'on est bête, en fait. C'est parce que quand on épouse quelqu'un, on ne l'épouse pas parce qu'on ne l'aime pas. Et vous savez, les abeilles ne prennent pas du... Comment on dit ça ? Les mouches à... On n'apprête pas les mouches avec du mi. Voilà, on n'attrape pas les mouches. Voilà, voilà. Donc, la personne était très milleuse, très... Comment on dit ça ? Très... Un gentleman... Pas un gentleman. Très séduisant. Très séduisant. Très séduisant. À séduire les grands comme les petits. Mais une fois qu'on a retiré la robe et puis le costume de mariage, eh bien, a commencé des choses un peu bizarres, jour après jour. Et puis après, c'est le premier coup de poing, le premier étranglement, le premier... Voilà. Et on se dit, mais non, mais non, ce n'est pas ce que je vis. Ce n'est pas... Donc, voilà. Il a fallu des années avant que je ne me réveille sur la question. Et malheureusement, je me suis réveillée quand j'ai perdu une chère et tendre et précieuse cousine à moi, Germaine. et ça m'a... Ça a été un électrochoc pour moi. J'ai dû me regarder en face et me dire, Sylvie, il faut que tu fasses quelque chose parce que tu vas soit terminer comme elle ou soit tu seras au fond d'un lit à l'hôpital, quoi. Soit avec un cancer, soit un truc, mais il faut que tu réagisses là. Voilà. Donc, du coup, j'ai oublié le fil de ta question. Je suis partie dans l'histoire. Non, non, tu es pile poil dans la question et je voulais savoir comment, après tout ça, parce que bon, après, tu as réussi à en sortir, tu as eu un électrochoc qui a fait que tu t'en es sortie, mais comment est-ce que tu t'es reconstruite après? Et puis, comme tu as deux filles aussi, tu as dit que tu as deux filles. Donc, elles avaient quel âge à cette période-là quand tu es partie? Au moment où j'ai quitté leur papa pour la cinquième fois, elles avaient huit mois, entre six et huit mois et sept ans. Donc, comment vous avez fait après pour vous reconstruire? Eh bien, j'ai été suivie par une thérapeute, en fait, une conseillère conjugale qui avait des notions à l'époque de victimologie et dans le noir, je dirais, dans cette période désertique, il faut l'appeler comme ça, eh bien, c'était la voie dans le désert, en fait, ou dans l'ombre, je ne sais pas comment l'appeler, c'était la voie de sagesse, la voie de connaissance. Si j'avais deux images fortes à te donner, c'était ça, parce que je ne suis pas séparée de ce monsieur, parce que je ne l'aimais pas, mais parce que, bon, au dernier moment, il avait fait un truc à mes enfants et là, j'ai dit non, pas les enfants, pas les enfants. Donc, je suis partie, je suis retournée chez mes parents et je ne te cache pas que je suis restée quelques semaines en train de lui dire je reviens, je reviens vers lui parce que, tant pis s'il m'a fait ou m'achève, c'est le père de mes enfants, tant pis, mais je suis contente d'avoir été suivie parce que, tu vois ce qu'on appelle dans la Bible la chair, la chair même s'habituer à la maltraitance, en fait. et il a fait tout un travail, voilà, c'était des consultations téléphoniques parce que, quand on est dans cet état-là, on n'a pas le temps de prendre le train, mais en fait, les petits, de prendre le train, d'aller à rendez-vous comme ça, suivi, il fallait que je recommence tout, même chez mes parents, il fallait que je me reprojette, il fallait que je me organise, voilà, on s'organise aussi avec mes parents pour que les petits soient bien, et moi, étant l'aînée de ma famille, et puis mes frères sont comme ça aussi, mais je revenais chez mes parents, mais il était hors de question que, même dans mon état, qu'ils le voient ou qu'ils ne le voyaient pas, je me prenais en charge, tu vois, je... Tu essaies d'être forte. Comment? Tu voulais être forte, montrer... Je ne sais pas si j'étais vraiment forte, j'étais plutôt... Mais en tout cas, au niveau financier, je voulais montrer à mes parents que j'étais là, au niveau... du bas de ma détresse, je voulais montrer à mes parents que j'étais là, je ne sais pas s'ils n'ont toujours perdu, mais en tout cas, l'effort que je l'ai laissé, j'avais pris énormément quand j'étais parentage jusqu'aux trois ans de ma dernière petite, eh bien, j'ai été bossée dès la première année parce que je... Il n'était pas question que je reste sur mes... Comme ça. Voilà, c'était comme ça. Oui, donc tu t'es battue. Oui. oui, oui. Mais bon, sur le moment, on ne voyait pas quelqu'un qui se bat, on voyait quelqu'un de décelée, quoi, de dépressive. Voilà, on a fait comme on a pu ce moment. On a fait comme on a pu. Et tu es restée combien de temps célibataire après cette période-là? Je suis restée huit ans, huit longues années, je dirais, parce que je suis quelqu'un de très relationnel. Je déteste être seule. Et huit longues années. Je dirais, huit longues années. Parce qu'après, quand on divorce, effectivement, tu as l'impression de descendre d'un niveau. Tu n'es pas perçu. Les gens ne se rendent pas compte, mais tu n'es pas perçu. Tu n'es pas considéré comme quand tu étais marié. Ça veut dire que tu as changé de statut, en fait. Voilà, tu n'existes plus, en fait. Et d'ailleurs, mon église de l'époque, je ne pouvais plus y retourner, puisque mon ex-mari avait déjà recommencé sa vie, fréquentait quelqu'un. Et ce quelqu'un, avec le recul, je remercie cette personne, parce qu'heureusement qu'elle était là pour veiller sur mes enfants. Et moi, du coup, je ne voulais pas que l'église de l'époque perçoive que je reviens à l'église non pour adorer, mais pour récupérer monsieur. Il était hors de question que je récupère monsieur. Donc, pendant trois ans, j'ai prié pour trouver une autre église où je n'aurais pas eu de... où on ne me blesserait pas, quoi. On ne me blesserait pas, on ne prendrait pas partie. Et je suis venue dans une... J'ai atterri dans une église que j'aimais déjà, bien, c'est Mitri. Et là-dedans, il y avait une association présalipière précieuse de danse liturgique. Et je peux dire qu'à travers ce ministère, j'ai commencé à guérir. Voilà, avec mes enfants. tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est que la danse liturgique ? Alors, c'est danser, danser et mimer en même temps les paroles de chants, de chants gospel français. Voilà. Voilà, c'est mimer la parole de Dieu. c'est... D'accord. Donc, nous avions à peu près... On a combien maintenant ? C'est pas un ministère que j'ai laissé. j'ai un peu ce point commun de Valérie, c'est que mon ministère m'a beaucoup soutenu. Et à quel moment tu t'es sentie prête à entrer à nouveau en relation avec quelqu'un ? Parce que c'est vrai que pendant huit ans, tu en avais peut-être envie, mais est-ce que ça voulait dire que tu étais prête vraiment à le faire ? Écoute, je dirais, j'ai quitté en 2010. 2011, j'avais envie déjà d'être avec quelqu'un. Ah, ben oui. C'est pas évident. C'était pas évident parce que l'église, c'est un lieu de... C'est un lieu de louange. C'est un lieu d'adoration. Et honnêtement, si on prend chaque église locale, il n'y a pas beaucoup de célibataires. Et puis, quand on a des enfants, c'est pas évident. Les gens ne viennent pas vers toi comme ça quand tu as des enfants. Il y a aussi l'image que tu es une mère, donc un peu, tu dois rester là. tu dois rester là. Excuse-moi, je vais te dire ça en créole. On pourrait être là qu'à t'ennuie, quoi. C'est ça. Tu dois rester là à vieillir avec tes enfants. Oui. Et puis, j'ai un peu l'impression aussi que c'est peut-être le reflet de la société, surtout du point de vue des femmes. Lorsqu'elles ont déjà des enfants, c'est vrai que de reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre, bon, c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui sera prêt à prendre en charge toute la famille. Justement, Valérie, la question que je souhaiterais te poser, c'est, et toi, à quel stade en étais-tu quand tu as rencontré Sylvie? Je veux dire, à tous les niveaux, émotionnellement, physiquement, tu en étais où avec toi-même? Alors, pour tout dire, j'avais, comment dire, j'avais fait un pacte avec Dieu. Mais je lui disais, j'avais mis un peu des conditions. Je lui avais dit que oui, je voulais une femme, oui, mais pas si elle est plus jeune que moi. Elle peut avoir un enfant si elle est plus jeune que moi, et l'enfant, pas plus de 10 ans. C'était les conditions que j'avais formées et donné à Dieu, en fait. Mais je pense que Dieu a fait ce qu'il voulait. C'est ce que j'allais te dire. Il n'a pas trop tenu compte de tes conditions, apparemment. Alors, pas du tout. Non seulement, il m'a donné une femme un peu plus âgée que moi, donc voilà. Ça a coupé entre temps. Tu disais, tu as eu une femme un peu plus âgée que toi et qui a eu deux enfants, c'est ça? Voilà. Il y avait deux enfants. Oui. Donc, j'ai accepté. Quand elle m'a dit qu'elle m'a annoncé la couleur, elle m'a dit qu'elle avait deux enfants, je me suis dit si c'est la volonté de Dieu. Et puis, je me dis aussi que Dieu m'a formé avec le club des éclairances et le GIA. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je me dis que Dieu m'a donné la formation pour justement aider ses vieux dans sa classe d'éducatrice. je pense. Ah d'accord. Tu veux dire que le fait que tu t'occupais déjà d'enfants qui n'étaient pas les tiens pendant toutes ces années-là, ça t'a donné l'amour qu'il fallait pour t'occuper de ceux de ta future femme, en fait. Je le crois. Oui, je peux le confirmer parce qu'il s'est posé sur notre famille, il est venu délicatement, mais vraiment, j'aurais eu quelqu'un de caractériel, je crois que ça nous aurait brisé encore pour la énième fois. Il est, Valérie, pour ceux qui le connaissent, il est très doux, il est aligné avec lui, c'est-à-dire que le même qu'on va voir en leader de jeunesse et chef guide, c'est le même à la maison. Et ça, c'est bien. Pas une parole, ces paroles ne sont pas violentes, ces paroles sont douces, ces paroles sont... Une des chansons qu'il m'a envoyée, tu sais, pendant notre fréquentation, ça a été ta valeur. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Parce que c'est exactement ce que je voulais quelqu'un qui voit ma valeur, en fait. Quelqu'un, Christ la voyait, ma valeur. Ces dernières années, je me prenais pour Agar, je m'identifiais à Agar, qui avait été rejeté par Ki-Abraham, c'est ça, et dans le désert avec son fils. Et j'étais là, j'étais dans le désert en train d'attendre. Je ne peux pas dire que c'était un désert aride et puis super dur. Il était dur, mais Dieu mettait des oasis quand même pour souffler avec les enfants. Et ces oasis, c'était quoi ? C'était l'église. On avait une super église, quand même, avec des gens qui, par moments, sentaient un petit peu qu'on souffrait. Donc, ils nous donnaient des petites enveloppes sans personne le sache. Ils nous donnaient des colis de repas sans qu'on le sache. Voilà, des petites choses, des petits gestes, vraiment. Et je les embrasse, d'ailleurs, s'ils tombent sur cette vidéo parce que c'était une très belle église, l'église de Mitrimori sur la région parisienne. Et puis, ce ministère où c'était ma deuxième famille, pareil, la main dans la main, on dansait ensemble, mais on se soutenait aussi beaucoup. Et ça, c'est important qu'il y ait le soutien comme ça d'une communauté. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, mais pour s'en sortir, tu as parlé de deux choses qui étaient vraiment primordiales. Déjà, d'avoir un suivi d'un professionnel qui peut venir avec toute son objectivité et puis, en fait, sans jugement, sans rien, et puis t'accompagner. Et puis, le fait d'avoir une communauté forte derrière qui est là, qui te soutient, qui est présente. et ça, bon, tu as eu la chance d'avoir ces deux ingrédients-là dans ton parcours. On fait la chance. Ce n'est pas la chance, c'est plutôt la providence. Oui, oui, oui. Moi, je me demande, du coup, comment est-ce que vous avez fait pour définir le couple que vous souhaitiez bâtir parce qu'en fait, vous êtes arrivés, on va dire, pas véritablement à un niveau équilibré. Par exemple, toi, tu avais déjà eu de l'expérience, tu avais déjà été mariée, tu avais déjà deux enfants. Valérie, qui est restée célibataire longtemps, tu étais un petit peu tout neuf, on va dire, dans les relations amoureuses. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à construire votre équilibre? Alors, moi, je dis que Dieu nous a vous aidés parce que, vu que ça a été une relation à distance, au départ, on n'a pas eu, comment dire, tous les pièges d'une relation habituelle. Des fois, l'ennemi, quand deux personnes commencent à se présenter, ils cherchent à ce que, qu'il y a toujours un souci, soit qu'ils vont, qu'ils, comment dire, dépassent les étapes avant l'heure, soit qu'il y ait des conflits, mais vraiment, etc. Donc, la chance, après, dans notre histoire, ce que nous avons eu, c'est que ça a commencé à distance. Et puis, quand vraiment nous sommes rencontrés, je pense qu'il y a eu entre nous beaucoup de patience parce qu'on a beaucoup discuté, parlé de nos vies passées. Donc, chacun, on s'est compris. Et puis, il y a eu de la patience des deux côtés. Quand tu parles de brûler les étapes, tu veux dire qu'en fait, de prendre le temps et de ne pas laisser parfois l'aspect physique prendre le dessus sur le fait de se connaître en profondeur et... Oui. Donc, c'est important. Oui, vas-y. C'est important. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'est pas des héros non plus. C'est-à-dire qu'on a bien senti la grâce de Dieu dans tout ça. On a senti la grâce de Dieu dans tout ça. Tu te rappelles qu'on était en Normandie. On est parti un peu en Normandie pour s'éloigner de la région. parisiennes près de la plage en famille. Bon, on a débriefé ça après, mais on se sentait déjà en famille recomposée parce que les enfants rigolaient. On était quand même contents d'être à la plage. Et puis, à ce moment-là, j'ai vu une famille recomposée. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de la validité de mes enfants. Et le fait de sortir de Paris, du stress de Paris tous ensemble, ça a été bénéfique pour nous. J'ai pu voir, observer mes filles, voir si elles le validaient ou pas. Alors, la première, ça a été vite, ça a été super vite. Elle a prénommé Valérie Papa. C'est la deuxième. La deuxième, pardon. Et la première était un petit peu plus en retrait, mais très agréable. Et puis, c'est des enfants qui sont, elles s'aiment beaucoup, mais elles sont assez chiens-chats. Comme souvent, les familles, j'ai envie de dire. Voilà. Elles étaient superbes ce week-end, très agréables et détendues. Donc, ça nous a donné aussi le là aussi. Et on sentait qu'elles a cette épreuve. Tu peux me rappeler quel âge elles avaient à peu près, tes filles, à cette période-là ? Elles avaient 9 et 15 ans. Ah oui, parce que la plus grande était quand même dans la phase d'adolescence et souvent, c'est un peu compliqué de rentrer dans une famille. Ah oui, c'est compliqué, mais comme je te dis, Valérie, il est en douceur. Il ne brousse que personne. Donc, ça a été... Il a laissé venir, quoi. Il a laissé venir à lui. Et Valérie, comment tu t'es sentie, toi, à l'idée que, justement, en épousant Sylvie ? Tu deviens non seulement un mari, mais un beau-père, en fait. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu assumes ce rôle-là ? Alors, au départ, j'avoue que j'avais des craintes, j'avais des appréhensions. Est-ce que je serais acceptée par les filles ? C'était ma plus grande crainte, c'était ça. Et puis, bon, j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu de m'aider à avoir autant de respect pour chacune d'elles que je voudrais qu'elles l'aient pour moi. Et je pense que ça marche. Parce qu'en fait, il y a un texte qui dit, il y a d'ailleurs un tel de mes textes préférés qui est dans Matthieu 7, verset 12, qui dit tout ce que vous voulez que les hommes passent pour vous est de même pour eux. Donc, je me suis dit si je veux être respecté, notamment par elle, je dois commencer par les respecter. et je t'assure que ça marche. Si, ça marche. Ça marche. Mais il faut te dire qu'on est sans cesse à genoux et ça depuis notre rencontre. Parce qu'il y a des combats qu'on ne choisit pas, même si on s'entend à des combats qu'on ne choisit pas et qui nous tombent dessus. Et je vois tous les combats qui sont à genoux. On a eu aussi, avant notre mariage, plein de conflits cosmiques c'était particulier. Je pense que, voilà, c'était particulier. Voilà, c'était dur. Si on n'avait pas prié, je vais être propre de sang-froid, je pense que ça pouvait tout faire capoter. Et puis, pour ce que tu parlais, je me suis un peu égarée, tout ce qui est rapprochement physique, tout ça, tout ça, les fréquentations et tout, on s'est quand même vus deux fois de façon intense, mais Dieu a suscité des chaperons. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par des chaperons? Des chaperons, c'est des gens qui étaient toujours là, en fait, pour qu'on évite de glisser, en fait. Et qu'est-ce que vous pensez que ça a apporté à votre relation de couple aujourd'hui, maintenant que vous êtes mariée, d'avoir attendu le mariage pour pouvoir profiter de l'intimité physique? Alors, je dirais que je vois par rapport à mon premier mariage, bien que les choses ne sont pas comparables, mais je dirais que c'est vraiment la nuit et le jour. C'est-à-dire que vraiment, avec Valérie, je sens que l'Éternel nous a permis à brûler les étapes. Dieu, quand il était faible, Dieu permettait que je sois forte et quand j'étais faible, Dieu permettait qu'il soit fort. Et quand tu vois les dernières lignes de voix, tu as toujours la petite, la dernière ligne de voix, tu as un mois de te mariée, tu as une petite voix qui te dit, mais allez, mais allez, vas-y, oh, mais ce sera bientôt ton mari. Mais j'avais cette expérience là derrière et Valérie aussi ne voulait pas décevoir son Dieu. J'ai dit, non, là, maintenant, je vais faire ce que Dieu me demande et je peux te dire, ne serait-ce qu'au niveau de la cérémonie, c'était, qu'est-ce qu'on était heureux. Aucune culpabilité déjà là, le cœur inondé, heureux, presque comme les collines, les montagnes, les collines pouvaient s'effondrer, on était heureux. On était, on sentait la présence de Dieu, on sentait que tout le monde était heureux. On a prié pour que la gloire de Dieu, parce qu'on sait que c'est la vraie beauté, ça, on l'a étudié. La gloire de Dieu soit sur nous et nos enfants, mais tu sais ce qu'il a fait Dieu? Il a fait que cette lumière soit sur tous invités, ils étaient tous resplendissants, ils étaient tous beaux, ils brillaient tous sur nos invités avec un beau soleil. et le chant de sortie du cortège, ils disaient mais ô quel beau soleil dans mon arbre. Voilà. C'était bien ça. Tout le monde était heureux. Ça, ça l'est bien. Voilà, voilà. Et rien qu'à vous voir, on sent que jusqu'à maintenant, vous avez le même soleil qui vous illumine. Merci. Même si des fois, même si des fois, il y a des nuages qui peuvent se passer, mais... Mais on reste heureux, c'est vrai. C'est vrai, on reste heureux. Mais en fait, il n'y a aucun couple. Les combats, ce n'est pas nous. Pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Les combats, ce n'est pas nous qui les avons suscités. C'est des combats qui nous tombent dessus. Mais Dieu permet toujours qu'on prie, qu'on machin. Et puis c'est vrai que je veux dire un petit truc, c'est que des fois, quand je suis dans les barres ou je me promène dans la rue avec mon mari, j'ai l'impression d'être encore fiancée avec lui. C'est ça la différence. Tandis que quand tu brûles le truc, tu as l'impression d'avoir fait le tour de la personne. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, je sens que j'ai encore à le découvrir chaque jour. Voilà ce que je peux dire sur la bénédiction de Dieu. Il y en a plein d'autres si on devait citer les bénédictions. Je vous souhaite de vivre ça encore pendant de longues, longues, longues années. Et c'est vrai que c'est important de savoir qu'on n'a jamais fini de découvrir l'autre. Et ce qui est beau, c'est que malgré les années qui passent, nous, on évolue, l'autre évolue, donc on aura toujours des choses à découvrir. Et si on prend le temps, comme vous dites, de faire des choses avec beaucoup de respect, dans l'écoute, de communiquer. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est que, bon, c'est ce que vous vivez là, il y a peut-être d'autres couples qui le traversent. Ne serait-ce que le fait, par exemple, de se mettre en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants, donc de devoir fonder un foyer alors qu'il y avait déjà des enfants d'une précédente union. Qu'est-ce que vous, vous pourriez donner comme conseil à ces personnes-là? Valérie, toi d'abord. Alors, déjà, le conseil, c'est que celui qui n'est pas le parent, il doit avoir beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, déjà, pour les enfants. Parce que, on ne peut pas se marier avec quelqu'un, avoir de l'amour pour cette personne et puis ne pas avoir d'amour pour ses enfants. C'est pas... Il faut... Quand on se marie avec une femme, quand elle a des enfants, on doit aussi... C'est pas que c'est pas le même amour. On doit avoir un amour équivalent, en fait, pour les enfants. Je disais, je ne peux pas dire à quelqu'un que je l'aime et puis je viens m'épousser dans la famille, dire à la femme que je l'aime et puis les enfants, je les traite comme des mots coréens. Non. C'est pas bon. Je peux avoir le même amour, même si c'est un amour différent. C'est pas le même amour, vraiment, mais pour moi, avoir un amour équivalent pour les enfants, pour la mère. Oui. Et comme Valérie a pu dire aux enfants très tôt, c'est, je ne viens pas vous remplacer votre père. Vous avez un père, mais je suis prête à vous aimer, en fait, à leur donner une figure paternelle et à les aimer comme un père, en fait. Alors, mon conseil aux hommes ou aux femmes qui viennent enrichir, je dirais, on va dire ça, une famille et puis recomposer une famille avec eux, avec elles, c'est c'est devenir de façon bienveillante parce qu'un amour déjà donné de façon authentique répare et guérit. Et c'est ce que j'ai ressenti, ne serait-ce que dans les bras de Valérie quand je, voilà, quand on s'est fréquenté, c'est cette réparation. dans son regard, j'ai vu cette réparation, dans sa façon de s'occuper des enfants, j'ai vu cette réparation, si bien que ma dernière l'appelle papa, c'est son papa et c'est mon papa parce qu'elle priait depuis l'âge de quatre ans. Son vrai père est en abandon de famille depuis qu'elle a quatre ans. Alors, je dirais que du côté de la personne qui a des enfants, que ce soit un homme et une femme, elle doit aussi respecter et apprendre ses enfants à respecter la personne qui vient. Parce que, voilà, un couple, ce n'est pas que dans un sens. Moi, je sais que mes filles, je n'ai pas eu à les reprendre forcément au départ sur respecter Valérie. De ce truc, si on fait ça avec notre dernière, c'est parce qu'elle grandit, elle commence à ouh 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 ouh, mais c'est, voilà, mais elle aurait pu le faire aussi avec ses deux parents, voilà. Donc, mais, donc c'est un accompagnement qu'on fait avec elle, mais je n'ai pas eu de problème. Je n'ai pas eu l'histoire de mon choix et que j'ai vu qu'elle a accepté, je l'ai imposé. Tu vois ce que je vais te dire ou pas ? Oui. Parce que j'ai déjà rencontré des personnes qui font le futur ou la future épouse ou leur époux ou leur épouse passer en dessous d'une table pour les enfants. Et non, il faut que les enfants aient leur place et qu'aussi, l'époux, il ait sa place et puis qu'on le respecte aussi. ce n'est pas que dans un sens. Voilà. Je voulais donner un conseil. Et qu'est-ce que vous diriez maintenant à une personne qui se sent désespérée parce que ça fait déjà un moment qu'elle cherche son âme sœur, qu'elle cherche l'amour et que jusqu'ici, elle a l'impression qu'elle restera célibataire toute sa vie. Qu'est-ce que vous diriez ? Et qui ne sent pas qu'elle est en mesure qu'elle est capable ou que ce soit, voilà, sa part dans la vie, sa place dans la vie de rester célibataire. Je leur dirais incapité. Donc, plus sérieusement, en fait, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut tenir bon. Mais je dirais aussi que dans notre église, malheureusement, il n'y a pas tout le dispositif pour la rencontre. Malheureusement. Parce qu'en fait, l'église, comme je l'ai souvent dit, il faut souvent entendue dire que ce n'est pas un lieu pour trouver l'âme sœur. C'est un lieu d'adoration. Maintenant, comment on fait ? Ce n'est pas un lieu pour trouver l'âme sœur. C'est vrai que dans le passé, il y avait beaucoup d'activités avec l'église, mais hors, hors lieu d'adoration, on pouvait le faire. Mais maintenant, ça devient de plus en plus compliqué d'organiser ce genre d'événements, surtout avec la situation sanitaire actuelle. Comment faire ? Et c'est pour ça que je vais en parler un peu plus tard, que j'ai, avec mon épouse, on a eu cette idée, mais je porte ce projet de créer quelque chose de spécifique pour justement aider les célibataires qui le souhaitent. Ce serait bien que tu nous en parles maintenant, justement. Je voulais juste vous laisser en parler puisque moi, je suis, maintenant, c'est vrai qu'on a commencé ensemble, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis en convalescence pour me soigner. Donc, c'est vraiment mon mari qui va pouvoir te parler de ce projet. Et puis, bien sûr, moi, je vis avec lui, donc je vais voir les choses. Tu le soutiens, oui. Mais voilà. Et ce que je pourrais dire à quelqu'un qui souffre, c'est d'y croire déjà. Oui, d'y croire. Dans tout ce qu'on voit, même Jésus nous dit, parce que lui, alors là, lui, il a le truc, et c'est pour ça que je l'aime autant, c'est parce qu'il avait déjà vu tellement de choses. Et je me dis, je dis à la personne, crois déjà pour toi-même. Le don du célibat, tu sais, c'est vrai que ça existe, c'est pas si répondu que ça. C'est pas tout le monde qui a fait ça. C'est pas si répondu que ça et on sait qu'au fond, malgré l'apparence qu'on donne aux gens, parce qu'on est dans une société, malheureusement, d'apparence un peu quand même. Eh bien, quand on est célibataire, c'est souvent qu'on, il y a beaucoup de célibataires qui pleurent, qui mouillent leurs oreillers, d'accord, de larmes, qui nous, Valérie et moi, on a vécu ça. On peut le dire, on n'a pas honte de le dire. Et ce que je veux te dire maintenant à toi, c'est croire déjà. Commence par croire dans ton cœur. Même si c'est difficile, tous les matins, tu te lèves, tu vas dans ta salle de bain et tu dis, je crois que mon fromage, répète si tu peux, je crois que mon fromage m'attend. Parce que chaque pain a son fromage, comme on dit en créole, chaque pain n'est fromage, d'accord ? Donc, voilà, je vous laisse. J'espère que vous avez répété de votre côté. Il y a quelque chose que tu as dit aussi, que vous avez dit tous les deux aussi qui était important. C'est-à-dire que pendant ce laps de temps où on attend, on ne reste pas non plus oisif. Par exemple, tu disais qu'en attendant, tu as trouvé une activité, en fait, tu as trouvé comme une sorte de mission dans ta vie qui t'occupait, qui te portait et puis qui t'a aidé à façonner ta personnalité. Ce qui a permis que quand tu rencontres ton épouse, tu sois la personne que tu étais en fait pour elle. Et donc, en attendant, peut-être qu'il faut aussi travailler à être soi-même la personne qu'il faut pour celui ou celle qu'on va rencontrer. Tu voulais dire quelque chose ? Moi, je voulais dire quelque chose. C'est vrai que mon ministère m'a beaucoup aidé. mais il y a un truc qu'il ne faut surtout pas faire comme moi j'ai fait, c'est en fait essayer de compléter tellement je compte seulement que la part soit par mon ministère que en fait, je n'ai affaire tout le temps pour autre chose. C'est ce qui m'arrivait. J'étais à fond dans le ministère. Oui, j'aimais ce que je faisais, mais je ne pouvais pas sortir aller dans d'autres visiter d'autres églises comme je le voulais. Par exemple, pourquoi ? J'étais tous les sabbats occupé, occupé, bloqué dans l'église locale en fait. Donc, il faut aussi s'occuper quand même du temps libre. Du temps libre. Bien sûr, avoir accompli son ministère, oui, mais s'occuper aussi du temps libre pour pour sa recherche. Oui, très, très vrai. Très, très vrai. Et tu sais, est-ce que j'ai des troubles de mémoire ? Est-ce que tu peux me répéter ta question, ta dernière question ? La question, c'était qu'est-ce qu'on conseillerait une personne qui désespère de trouver son âme sœur ? Oui. Être dans la place. Et ça, c'est une amie conseillère conjugale, oui. C'est une amie conseillère conjugale. C'est la seule que j'appelle maman, en plus de ma maman. Elle s'appelle Marie-Madeleine Rabillon et de temps en temps, elle parle d'un cœur à cœur. Mais elle a été longtemps sur la région parisienne, assis au nez des églises. Elle est conseillère conjugale et familiale. Et elle a été 40 ans et elle est à la retraite maintenant. Quand j'étais plus jeune fille, elle me disait Sylvie, pour rencontrer quelqu'un, il faut être dans la place. C'est-à-dire, dans la place, dans cette crise sanitaire, c'est où ? Sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un péché d'être là où il faut. Voilà. Selon moi, ce n'est pas un péché que d'être là où il faut et puis être un peu à son avantage. Par contre, j'ai envie de te dire une chose. Il faut s'occuper, oui, mais il y a des célibataires qui sont vraiment très, très isolés. Ah, on a pu voir ça. Il y a des célibataires qui sont très, très isolés parce que bénévolement, on était sur WhatsApp avec, on a fait tous les confinements avec eux et il y a des gens qui sont extrêmement isolés et qui sont même maltraités dans leur famille. Voilà. Il y a des cas vraiment très… Dans les célibats ? Oui, dans les célibats, ils sont des fois maltraités dans leur famille et ce n'est pas évident d'avoir toujours l'énergie pour endosser un poste ou un ministère. Ça, il faut le savoir. En réalité, c'est ce qui se passe. Mais ce que je dis alors à ce moment-là, c'est trouvez-vous au moins un hobby, c'est-à-dire j'aime la lecture par moment quand j'ai la force et bien je m'y plonge. Un hobby ou un petit truc qu'on aime faire, même si c'est la cuisine. Et puis, écoutez, il faut être aussi authentique. Si au moment… Voilà. Ce que je veux dire là, en gros, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de se plonger dans un ministère ou de porter un poste. des fois, nos célibataires, à force de solitude, des fois, ils n'ont pas de force, en fait. Et il faut aussi… Voilà, il faut dire… Mais c'est l'idée, ça aurait été que les personnes aient un petit hobby, un petit truc qui tient la cuisine, la lecture, la promenade, un petit truc. Tu vois, on ne demande pas à tous de remplir tout de suite une mission, non ? Il faut déjà se trouver soi. Voilà. En fait, c'est ce que je voulais dire, c'est le fait de se trouver… L'objectif dans tout ça, c'est de se trouver soi-même. C'est-à-dire que quand on arrive en face de quelqu'un d'autre, eh bien, on a une personnalité, on a quelque chose à apporter. Enfin, on sait qui on est. Oui, aussi. On sait qui on est pour aller à la rencontre de l'autre. Oui. Alors, justement, est-ce que vous pourriez nous parler de… Est-ce que Valérie, tu pourrais nous parler de ce projet que tu portes, Agapiday ? Je vous laisse du cours. Alors, Agapiday, en fait, c'est un projet de site de rencontre pour les chrétiens adventistes francophones. Mais pas que site de rencontre. Autour de ce site, bien sûr, il y aura des différentes activités en faveur des célibataires. Parce que, dans ce qu'on a dit lors de notre rencontre, on s'est rendu compte que dans notre église pour temps mondial, presque 20 millions de membres, si mes sources sont exactes, c'est mon appel bien. Malgré cela, on a des difficultés à se rencontrer, surtout actuellement. Donc, nous sommes… Nous avons eu l'idée de d'abord, vous et moi, Sylvie et moi, mais aujourd'hui, c'est pas pour sa situation, c'est moi qui porte le projet de créer ce site-là et d'aider vraiment les célibataires à trouver quelqu'un parce qu'ils en ont besoin. Et puis, en fait, au départ, nous avons tiré beaucoup de notre… pour commencer leur site. On avait commencé avec un webmaster qui nous a un peu lâché, entre guillemets. Donc, nous avons trouvé un autre webmaster qui est plus sérieuse. C'est une femme, cette fois-ci, plus sérieuse, qui a commencé avec nous. mais là, maintenant, il faut continuer l'action, aboutir au projet et l'idée est venue pour nous de faire une campagne de collecte de fonds sur le site appelé GoFundMe. Alors, l'idée n'est pas de dépouiller les uns et les autres. On sait que c'est difficile pour tout le monde, mais simplement, si chacun, chaque famille, chaque couple, chaque célibataire met un euro symbolique même pour cette collecte, on peut y arriver. Alors, je ne dis pas qu'on va atteindre 20 millions d'euros, la même somme que le nombre des membres d'église mondiale, mais au moins, si on peut atteindre 80 000, ce serait déjà bien. Donc, alors, je fais appel à ceux qui le peuvent, qui sont touchés par ce projet-là, s'ils peuvent même mettre un euro symbolique, on peut y arriver. c'est comme on dit en créole, on dit que ton cœur qui dit, c'est graines d'iris qui appellent ça. Donc, si chacun met un grain d'oris, s'il y a 100 000 personnes qui mettent un grain d'oris, il y a 100 000 grain d'oris. Et tout le monde peut manger. Voilà, tout le monde peut manger. Et puis, comme dans la Bible, les disciples mettaient tout en commun et puis, personne ne mouait de faim. Donc, si tous ceux qui sont touchés par le sang ou des célibataires qui veulent vraiment les aider, on n'est pas bien sûr, on n'est pas les sauveurs. On n'est pas, on est vraiment, on a un ministère, on croit, en faveur des célibataires, on veut vraiment les aider. Parce que nous aussi, nous avons été célibataires, donc nous savons, nous savons ce que c'est d'être célibataires en souffrance. donc nous voulons vraiment les aider et nous les aiderons grâce à ceux qui voudront bien aussi les aider. Donc, je dis merci déjà à ceux qui agiront. D'accord, je pense que tous ceux qui nous suivent ont entendu ton appel. De toute manière, je laisserai en barre d'infos le lien du site GoFundMe et ils pourront cliquer dessus et puis venir participer à cette œuvre-là et puis voilà, à faire du bien à ceux qui, tous les célibataires justement, qui pourront avoir l'occasion de rencontrer d'autres personnes et peut-être de trouver l'homme ou la femme de leur vie. Oui. Oui. En tout cas, je suis vraiment... Merci beaucoup. Ah, d'accord, d'accord. Il n'y a pas de fois, c'est avec plaisir. En tout cas, moi, je suis... Je ne vais pas faire ma maladie. Non, mais reviens, Sylvie. Il revient. D'ailleurs, on ne te voit plus. Voilà. Je voulais te dire si et puis même pour ton initiatif, pour les parents, je trouve ça chouette parce qu'on a besoin de... On a vraiment besoin de réflexion aussi. Ce n'est pas simple d'élever nos enfants. Non. Voilà. Je trouve que la société ne nous aide pas toujours. Donc, c'est bien d'avoir... Voilà. De réfléchir sur comment les aider, comment les accompagner, de tout petit, de bébé, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de nous. Et encore, à quel âge est-ce que les enfants n'ont plus besoin de leurs parents? Ça, c'est une autre question. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai compris l'idée. C'est jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Autonome. C'est-à-dire qu'ils ont plus besoin. Voilà. Oui. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous avoir pour cette tranche de vie. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et puis d'avoir partagé ce témoignage-là. Vraiment, je pense que beaucoup pourront entendre retirer quelques principes qui s'appliqueront à leur vie, en fait. Et puis, faire en sorte que déjà, être heureux, apprendre à être heureux, ce n'est pas toujours évident quand on est célibataire et qu'on cherche, mais apprendre à se trouver, déjà, et puis pour pouvoir après trouver quelqu'un d'autre. Je pense que... Et puis, de vous laisser aussi une touche d'espoir, en fait, pour montrer que souvent, la société met un âge, fixe un âge, fixe à tel âge, tu devrais avoir ça, tu devrais avoir réussi cela, tu devrais avoir des enfants, ta maison. Les histoires ne s'écrivent pas toutes de la même manière, mais il y a un Dieu qui veille sur l'histoire de chaque personne. Et c'est ce que j'ai envie que les gens entendent et retiennent. Exactement. Et c'est tout. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Si vous aussi, chers amis, vous avez aimé, en tout cas, le témoignage de Valérie et de Sylvie, eh bien, mettez-nous un petit pouce bleu, mettez-nous un like, écrivez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous, vous avez ressenti, si vous avez d'autres expériences aussi à partager. Mettez tout ça en bas, en commentaire. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien GoFundMe pour aller participer puis donner BioAnti-Lafos, Antifos. Et puis, sur ce, moi, j'ai planté ma graine du jour. N'oubliez pas de planter la vôtre et je vous dis ciao, bye bye, abonnez-vous, commentez, partagez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501